Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec Sortir en Moselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à Malice, dans laquelle il sera question de peinture aujourd'hui avec Valentin Prévost qui nous présentera ses toiles pop, qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, mais aussi sur notre monde. Nous souhaiterons également la fête du film court, puisque la fête du court-métrage est de retour à Metz du 20 au 26 mars. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sorties. Mais tout de suite, faisons connaissance avec deux artistes qui ont fusionné leurs talents respectifs pour livrer un livre-album absolument magnifique. Je vais vous parler du musicien Jean-Pascal Beaufort et de l'infographiste Fred Kempf, qui vont vous offrir une plongée hypnotique, sonore et visuelle. Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Pascal Beaufort, Fred Kempf, bonjour. Bonjour Alessia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Alors Jean-Pascal, les téléspectateurs de Moselle TV te connaissent bien, puisque tu es, bien sûr, je t'ai souvent interviewé, tu es guitariste, compositeur, ingénieur du son, à la tête du studio Ampère à Clouanges. Fred, toi tu es infographiste, trafiquant de pixels. Ah voilà ! Tu collabores depuis de nombreuses années avec Jean-Pascal, vous êtes ami, et tu as réalisé notamment la grande partie, la grande majorité des pochettes de ces albums. C'est un grand plaisir d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, si vous êtes réunis, c'est que vous êtes lancés dans un projet, on peut le dire, pharaonesque. J'ai l'album entre les mains, il s'appelle Infinity Reloot. C'est un projet à la fois musical et visuel, puisque 16 pièces composent cet album, et avec lui, 16 clips. Alors, on va en parler en détail. Jean-Pascal, le point de départ, c'est quoi ? C'est une envie de tourner en boucle ? Les boucles, oui, j'aime beaucoup ça. Je fais beaucoup ça en improvisant avec des machines, avec un ordinateur, avec des pédales. Je fais ça depuis très longtemps. Et là, depuis quelques années, j'avais empilé des idées, des improvisations, que je faisais écouter régulièrement à Fred. J'envoyais des fichiers par mail. Et puis Fred, ça avait l'air de lui plaire. Je pensais que c'était le seul qui était capable d'écouter ça. Moi, je trouvais ça superbe. C'est le cas, c'est le cas, effectivement. D'entrée, tu es accroché, et en écoutant les chansons, les titres de Jean-Pascal, tu t'es dit, moi, j'ai envie de mettre des images. Moi, j'ai adoré, mais surtout parce que c'est un côté cinématographique que j'adore, en fait. Ça me parlait tout de suite. Moi, j'entends de la musique, mais je voyais un film aussi. Et donc, j'avais tout un tas de scénarios qui se déroulaient dans ma tête. Et donc, je lui dis, oui, c'est chaque fois qu'il m'envoyait un titre, je lui dis, j'en veux un autre, j'en veux un autre. On est arrivé à 16, comme ça. Oui, 16 titres. Donc, c'est 16 boucles. Comment est-ce que tu procèdes, Jean-Pascal ? Parce qu'on parle de boucles au téléspectateur, c'est quoi ? C'est une ritournelle, finalement. C'est une séquence qui… Oui, au départ, c'est une petite séquence que je fais à la guitare, qui est bon après, avec des séquences qui sont générées par l'ordinateur ou par des pédales d'effet. J'improvise. Puisque là, tout paraît normal. Et j'utilise ce genre de pédale. Et là, c'est bouclé. Je rajoute. Un délai. Je rajoute un autre délai. Et après, j'improvise par-dessus. Une fois que j'ai un truc que je trouve sympa, je l'enregistre dans mon ordinateur et je synchronise et je refais plusieurs couches de guitare. Et je rajoute aussi des batteries ou des synthés ou des éléments, des bruitages, des voiles, des trucs comme ça. Il y a un côté forcément très hypnotique. Oui. On est complètement… On entre dans la musique comme une espèce de spirale comme ça qui nous fait tourner. C'est vraiment ça. C'est vraiment le but. C'est de nous hypnotiser. Voilà. Et forcément, toi, Fred, tu as eu aussi envie de nous hypnotiser. Tu as été hypnotisé par la musique et en images et tu as eu une idée. Tout à fait. Mais en plus, ça m'a inspiré quelque chose que j'avais vu passer sur le net. Et je me dis que l'exemple parfait pour illustrer sa musique, c'est cet effet de rentrer dans l'image par une sorte de ce que j'appellerais un zoom infini, c'est-à-dire qu'on plonge dans l'image comme un tunnel. Et je me suis dit que ça irait totalement, parfaitement à ce concept de boucle un peu hypnotique, une sorte de trance légère quand même, parce qu'il ne faut pas non plus ressortir complètement perturbé de l'expérience. Mais je trouvais que ça matchait super bien. Donc comment est-ce que tu t'y prends ? Est-ce que c'est Jean-Pascal qui te donne des idées d'images ou est-ce que c'est la musique qui t'inspire des images ? Il y a un titre, par exemple, The Beatmaker, dans lequel on a un univers de robots. Donc là, c'est le titre de Jean-Pascal où la musique, qu'est-ce qui déclenche toi ? C'est toujours sa musique qui déclenche une sorte de, même si c'est une idée vague au début, juste tirer le fil d'un hypothétique scénario. Et je me suis dit, notamment pour ce titre-là, c'est assez rythmé, c'est une boucle assez rythmée. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'imaginer un univers qui est composé que de robots, mais des robots qui iraient en discothèque et qui danseraient sur une musique qui n'existe pas, une musique surréelle, improbable, mais qui ferait fureur dans la discothèque des robots. Les images, elles sont extrêmement léchées. On rentre dans des univers fantastiques, absolument sublimes, avec des personnages inventés. C'est extrêmement coloré. Chamarré, ça devient comment ? Comment c'est généré ? Parce que tu t'es accoquiné avec une intelligence. Purement artificielle. Elle est beaucoup décriée, cette intelligence, mais toi, tu en as fait une amie. Moi, c'est mon amie pour la vie, désormais. Non, mais parce que c'est comme un outil, tout simplement. Ça ouvre des horizons géniaux. Et il faut vraiment l'utiliser comme un outil qui met à profit des idées expérimentales ou même pour des idées. Moi, ce que j'aime bien dans ce concept, c'est comme si on faisait notre propre série Netflix, pour simplifier. C'est-à-dire qu'on crée un scénario et on utilise un outil comme l'intelligence artificielle pour générer des images. Ça nous permet d'avoir ce matériel rapidement et de pouvoir voir si on peut orienter le scénario dans le sens où on veut. Voilà. Et donc, parce que si on devait tout commencer, peindre de zéro, tout faire de zéro, on y serait encore dans dix ans. En général, j'utilise le terme surréaliste et collage pour créer un monde un peu abstrait. Et donc, on crée une image au départ. Et à partir de cette image-là, l'idée, c'est de créer en dézoomant des éléments supplémentaires pour créer tout un monde surréaliste. Ce qui nous permet au final, plus tard, dans une seconde étape, de créer une animation où la caméra semble plonger dans l'image. Tous les deux, le cinéma vous influence dans vos projets. Il y a quelque chose de très cinématographique souvent dans ta musique, Jean-Pascal, même sur les derniers albums. On me l'a tout le temps dit. Après, moi, je n'ai pas forcément des images. Moi, c'est plus des sensations, des impressions. Enfin, je ne sais pas comment écrire, mais sinon, je ferais des textes ou je ferais des bandes dessinées. Moi, c'est la musique, en fait. C'est un voyage musical. C'est vraiment un voyage musical. C'est vraiment très abstrait. Avec une tonalité que tu définirais comment ? On est dans l'électro, le prog ? On est assez dans l'électro, là, oui. En restant quand même à partir d'une guitare. Donc, ça reste quand même au départ, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des synthés. Je pense que le fait que ça parte d'une guitare, ça change un peu la donne, ça change les couleurs, en tout cas. Oui, c'est ça. Et toi aussi, pour le coup, tu as fait des machines, tes amis. Vous êtes tous les deux très acoquinés avec les machines. Là, on a des petites cloches, par exemple. Des fois, j'enregistre aussi des voix. Là, je te dévoile un peu les secrets. Là, c'est une petite impro de guitare que j'ai faite, que j'ai enregistrée par-dessus. Donc, c'est une partie rejouée à partir des boucles, mais vraiment jouée et puis pressée à l'envers. Alors, au final, il y a 16 titres, 16 clips de l'image, du son. Et vous n'avez pas résisté à l'envie d'y ajouter également des mots, de la poésie. Vous avez travaillé avec deux auteurs, Aurore Recher et Delphine Ribert. De quoi vous aviez envie, précisément ? En fait, j'ai eu l'idée, je ne suis plus chez moi ou Fred, de ne pas faire un disque tout bêtement, mais d'en faire un livre. Puisque je trouve les images tellement magnifiques, je me suis dit que ce serait bien d'en faire un livre. Il y a 16 images. Et je me suis dit que si on fait un livre, c'est bien aussi qu'il y ait un peu de texte. On est parti plus sur des poèmes assez courts. J'ai demandé évidemment, au départ, à Aurore Recher, puisque Aurore... Qui est à moitié dans Alifer. Il faut dire que Fred aussi était une partie d'Alifer. Oui, bassiste. On s'est connu comme ça. Donc voilà, l'histoire remonte assez longtemps. Donc j'ai demandé à Aurore, mais aussi également à Delphine Ribert. Delphine qui participe depuis quelques temps en tant que... Danseuse interprète. Danseuse interprète dans mes clips, depuis maintenant deux, trois ans. Ce qui fait que ça donne un objet absolument magnifique, puisque bien évidemment, on peut vous voir sur les réseaux, sur le net, sur les plateformes de téléchargement. Et puis il y a cet objet magnifique, sorti en édition limitée, qu'on peut se procurer sur commande en allant sur vos sites. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi avec cet album Infinity Reloopt. C'est qu'il y a 20 ans, Jean-Pascal, tu sortais un album qui s'appelait Infini. Album dont Fred signait la pochette. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'outils comme les intelligences artificielles. Mais ce qu'on trouvait intéressant sur la pochette de cet album-là, sorti il y a 20 ans, c'est d'utiliser les fractales. Graphiquement, le monde des fractales est extrêmement intéressant et tourne aussi en boucle. Alors, j'ai dit à Jean-Pascal d'ailleurs, peut-être que les gens ne comprendront pas la musique tout de suite, mais peut-être dans 20 ans, on y est. On espère que le message va passer. C'est ça. Alors, est-ce que la boucle est bouclée entre vous ? Non, je ne pense pas. La boucle est infinie, alors je pense qu'on va peut-être se reposer un peu, mais un de nous deux va appeler l'autre pour lui dire, bon, c'est le tome 2, je pense. On n'a pas fini de vous voir et de vous écouter encore. On n'a pas fini de la bouclée, en tout cas. Joli. C'est ça, on n'a pas fini de la bouclée. Moi, j'invite tous les téléspectateurs à se procurer Infinity Reloopt, à la fois sur les plateformes et puis surtout, commandez-le, parce que l'objet est vraiment magnifique. Infinity Reloopt, qu'on peut se procurer sur vos sites internet et puis, bien évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement, sur les pages YouTube, pour pouvoir s'en délecter et être complètement hypnotisé. Merci Fred, merci Jean-Pascal. Merci Alicère. Faites attention parce que vous allez finir remplacé par des robots à la fin. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Et notez que vous pourrez découvrir les 16 titres d'Infinity Reloopt lors de la fête du court-métrage, qui aura lieu dans toute la France, mais surtout à Metz du 20 au 26 mars. À cette occasion, les clips musicaux de Jean-Pascal et Fred seront diffusés en intégralité et en boucle sur grand écran dans une des salles de la MCL de Metz. Ça sera le samedi 23 et le dimanche 24 mars. Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles. Et la fête du court-métrage, parlons-en plus en détail, car c'est un événement sur lequel j'aime faire le jour chaque année. Aussi, retrouvons Stéphane Ulrich de l'association Cyclone afin qu'il nous dévoile le programme des festivités. La fête du court-métrage, c'est une collection de films courts où nous avons la chance de pouvoir inviter à la fois des talents locaux, des talents nationaux et des talents internationaux. On va pouvoir, comme ça, rencontrer des talents émergents, des gens qui ont un talent fou et qui vont nous présenter leur œuvre. Et rencontrer un public, avoir des critiques positives, défendre une idée forte et amener le débat, amener la discussion. La thématique forte cette année, c'est le sport. Mais pas le sport comme on le verra justement au JO. Le sport vu de l'intérieur. Comment les sportifs vivent la compétition, les rapports humains, leur psychologie par exemple. Après de nombreux films, il y a des rencontres avec le réalisateur même qui vient présenter son œuvre, répondre aux questions, présenter son parcours. Comment il est arrivé à cette création ? Comment il a été aussi financé ? Et comment il a créé son équipe et pourquoi il a fait ses choix artistiques ? Avec de nombreuses expositions, totalement atypiques, des ateliers, on va pouvoir faire de l'atelier fond vert, de la découverte de ce que c'est qu'un storyboard avec des interventions de professionnels du storyboard. Et de nombreuses rencontres et des tables rondes cette année aussi, des moments forts qu'on est fiers de vous présenter. C'est comment on crée un court-métrage en lien avec des réalisateurs, des producteurs et des gens qui, en région ou même jusqu'au Luxembourg, produisent des courts-métrages. Il y a Massimo Ricci qui est notre parrain, un talent totalement émergent qui, depuis des années, est plutôt sur la scène théâtrale et qui a fait son premier court-métrage, tourné à Metz et à Voipy. Maman, je suis en train de régler la situation, c'est bon. Mais de quoi régler la situation ? T'as pété un câble ou quoi ? Tu te rends compte que c'est grave ? Je te dis que je m'en occupe, alors stop. T'es juste en train de nous foutre dans la merde, putain. Grâce à ce parrain, nous avons la chance d'avoir la présence d'Anthony Bajon, qui est l'acteur qui a joué Cool Chain dans la série récemment sortie sur NTM. C'est un grand talent émergent qui viendra aussi nous présenter son premier court-métrage. Ensuite, une rencontre avec Farid Ismail, qui, lui, nous présente un film qui gagne des prix internationaux actuellement et qui a vécu à Metz, qui a travaillé aussi avec moi sur d'autres projets. Et on viendra présenter tout son parcours en lien avec la maison des étudiants dès le 14 mars. Bienvenue dans mon tout premier vlog. Le bégaiement est un handicap oral provoqué par la désynchronisation de la pensée de la parole. Allô ? Ça coupe, monsieur, je ne vous entends pas. Bien, il semble que vous soyez prêts pour l'examen oral de la semaine prochaine. Répète après moi. Prêt. Frédéric, Frédéric, c'est ton prénom quand même. Tu n'as qu'à respirer et le dire. Le bec qui bug. Ensuite, le week-end, un talent national qui s'appelle Anthony Fantano, qui est un talent qui vient de l'île de la Réunion et qui nous présente un film fort sur sa culture. Et il y aura aussi toute une série sur les films réunionnais, des films courts présentés par la court-métragerie principalement et qui, en fait, nous font un portrait de la Réunion. Le mot de la fin, soyez les bienvenus, c'est la fête du court-métrage, c'est la fête du cœur-métrage, de la rencontre de passionnés, des moments forts, de la joie, du partage. Et bienvenue à tous. Il a eu la mort pour l'anglais, c'est un moment donné. Plus de 100 films sont à découvrir dans le cadre de la fête du court-métrage, qui va donc se dérouler à Metz, au Club, mais aussi à l'Agora, aux Petites Cantines, au Quai et enfin à la MCL du 20 au 26 mars. Le détail de la programmation est à retrouver sur le site apparu à l'écran. Vous ne serez pas déçus. Et dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve également une invitation à sortir votre appareil photo ou votre smartphone, afin de participer au concours organisé par le Club de la presse et de la communication de Metz-Lorraine, le Crédit Agricole et Photoforum. Votre mission ? Proposer une série de trois photographies sur le thème « Les invisibles ». La compétition est ouverte à tous, professionnels ou amateurs, passionnés de photos. Vous avez jusqu'au 29 mars pour envoyer vos clichés par huit transferts, accompagnés de vos noms, prénoms, adresses mail, numéros de téléphone, de la liste des titres des photos transmises, mais également d'une légende globale de la présentation de votre mini-série. Et pour les professionnels, vous devez également ajouter la mention des supports auxquels vous contribuez. Enjeu, 500 euros, mais aussi un vol en montgolfière. Alors à vous de déclencher. Poussons maintenant les portes d'un atelier, celui de Valentin Prévost. Valentin qui, dans son enfance, voulait être inventeur ou dessinateur BD. Après un master en communication, il y réalise finalement des pochettes d'albums pour les artistes, avant de mettre sa créativité au service de la peinture. Le voilà désormais dans son élément « Rencontre ». Je définirais mon travail comme pop, de par les couleurs que j'utilise. Pop, un peu surréaliste aussi. Le surréalisme m'inspire énormément. Et un peu le street art. J'aime beaucoup ça. J'essaie de mixer un peu ces trois choses-là pour donner naissance à quelque chose qui, à mon avis, n'existe pas. J'aimerais qu'il n'existe qu'à travers mes mains, en fait. C'est ainsi que les toiles de Valentin Prévost nous plongent dans un univers foisonnant de couleurs et de personnages mythiques ou inventés. Des toiles, fruits d'une imagination nourrie par la bande dessinée, les peintures de Salvatore Dali, Jérôme Bosch, mais aussi et surtout les animés de One Piece à Dragon Ball Z, de quoi lui donner envie à son tour de livrer sa vision du monde avec fantaisie. Je trouve ça très surréaliste de créer un personnage, par exemple, extraterrestre et de le mettre dans un monde normal et les gens vont agir en fonction de cette personne comme si tout était OK. Je trouve ça très cool. C'est pareil comme les serpentins avec les têtes de crocodile. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans la réalité, mais qui, dans un univers de manga, peut être quelque chose de tout à fait normal, en fait. Déjà, il faut que je trouve les couleurs. Il faut que je trouve les couleurs qui vont bien matcher entre elles. Je regarde la roue chromatique, j'ai fait des tests au digital, je dessine, je les assemble ensemble, j'essaie de faire des mélanges. Et une fois que j'ai les couleurs qui matchent bien ensemble, c'est là où je vais avoir l'idée de la représentation en elle-même. Par exemple, si ça va être, je ne sais pas, je dis une bêtise, un crâne, ou si ça va être des crocodiles, etc. C'est vraiment la couleur qui va m'indiquer la représentation en elle-même, ce que je vais faire. Valentin Prévost utilise alors toutes les techniques qui s'offrent à lui pour raconter ses histoires. Avec la série Under the Skin, il interroge ainsi nos rêves, ce que nous sommes, quand la série Archaïque fait référence à notre cerveau reptilien et nos désirs et pulsions, tandis que Lifetime nous plonge avec légèreté dans le monde de l'enfance. Et pour sa dernière toile en date, la question de l'accumulation a agité ses pinceaux. Je trouve que maintenant, c'est plus nos possessions qui nous définissent que qui on est vraiment qui va définir nos possessions. Puis je me suis dit, en fait, je vais représenter les crânes parce qu'on est prêt à consommer, à se gaver, à se gaver jusqu'à ce que mort s'en suive, entre guillemets. Donc je vais représenter, je vais prendre une représentation de la mort et puis essayer d'y mettre des couleurs, donner un aspect de bonbon, de cristal, quelque chose de plus fun pour dédramatiser le sujet. Je me documente un petit peu pour donner un peu de corps à mes tableaux. J'ai lu les classiques, Schopenhauer, Nietzsche. Ce n'est pas des choses très joyeuses qu'ils racontent, mais il y a quand même un fond de vérité. Du coup, j'aime bien prendre ça et puis ne pas tourner ça en dérision, mais y apporter un peu un regard critique marrant pour dédramatiser la chose. Et ça, ça passe par les couleurs un peu vives, ça passe par les représentations. Je pense que l'art, ce n'est pas destiné à une seule caste, qu'à un seul type de portefeuille. Parce que quand j'étais petit, ma mère adorait l'art et ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas s'en acheter. Du coup, en essayant d'être accessible, j'ai aussi cette envie que ce ne soit pas un luxe que d'avoir un tableau chez soi. De quoi motiver Valentin Prévost à peindre sans relâche un voyage pictural et philosophique entre réalité et fiction qui pourrait lui ouvrir demain les portes de belles galeries ? Je vous invite vivement à suivre Valentin sur les réseaux pour vous tenir au courant de son actualité ou pour faire l'acquisition d'une de ses toiles. Et puisque nous parlons d'art, noter qu'il est encore possible de découvrir la sublime exposition végétale proposée par le Centre Jacques Brel au Puzzle Thionville. Une exposition comme un instant suspendu pour s'attarder sur une nature résiliente qui a inspiré une dizaine d'artistes d'hier et d'aujourd'hui. Caroline Rinaldi, la directrice du Centre Jacques Brel, nous en dit plus au micro de Valentin Prévost. Dans cette exposition, on a des pièces qui débutent de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et également, ce souhait de montrer différentes formes d'expression artistique. Dans l'expo végétale, nous verrons du verre, de la tapisserie, de la sculpture, de la peinture et également une œuvre numérique interactive. Dans cette salle, nous avons souhaité mettre en regard deux artistes plasticiennes, deux femmes. Donc Claude Comeau qui nous présente cette tapisserie et Claire Linder qui est céramiste et qui nous fait une proposition un peu plus fantasmée, un peu plus imaginaire de cette végétation. Et Claire joue aussi avec notre perception. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'être devant des pièces très légères, très lisses. Et en réalité, ce sont des pièces très lourdes et très rougueuses. Végétale, une exposition collective de toute beauté à découvrir jusqu'au 23 mars au centre Jacques Brel à Puzzle-Thionville. Et avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda puisque le festival Make Club en Seine, organisé par le Théâtre d'Ivoire, est de retour avec 10 spectacles programmés. Parmi les créations à découvrir, les alphabétises du conteur chansonnier, comique, comédien et approxy musicien complètement shooté au mot, Félix Lobot. L'échappée de la compagnie Bulle de rêve qui propose un solo mêlant danse, théâtre, musique pour nous rappeler la force de l'imagination. Ou encore l'effet d'Aomé de la compagnie Les Unes Les Unes qui proposera une fable humoristique autour de l'ennui. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Sans compter qu'une belle exposition collective est à découvrir sur place. Alors rendez-vous les 22, 23 et 24 mars à la MJC de Frontini Make Club. Et voilà où c'est tout pour aujourd'hui. Mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. culturelles. D'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le www.moselle.tv ou sur notre page YouTube Moselle TV Culture. Et puis bien sûr, émerveillez-vous. Allez, à bientôt, bye bye. Musique Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortire-en-moselle.com Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada